Nous n'atteindrons le niveau de sécurité routière qui doit être celui d'un pays civilisé et qu'atteignent ou que frisent déjà quelques-uns des pays d'Europe qu'à la condition de ne jamais relâcher l'effort. Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Trace ta Route. En discutant mobilité, on ne peut pas éviter la question de la sécurité. Elle est centrale parce que nos déplacements comportent toujours un risque. Et quand on parle de mobilité plus sûre, on pense souvent aux bonnes pratiques à adopter au volant. En 2021, il y a eu près de 300 décès de moins sur les routes qu'avant la pandémie de Covid-19. Même si le nombre de morts est en baisse, ces accidents restent dramatiques. Et les dangers quand on se déplace n'existent pas seulement en conduisant. En trottinette, à vélo, dans les transports en commun et même à pied, les risques sont aussi présents. J'ai pris la trottinette une fois et je suis tombée, alors on est vite maintenant. Traumatisme de la trottinette. Quelqu'un qui va venir te parler, mais qui va forcer alors qu'on lui fait comprendre que non. Moi, dans le bus, des fois, je ne prends pas ma place. C'était spécial pour les handicaps, juste parce qu'il y en a des gens qui les... Voilà, on peut dire qu'ils les squattent parce que ce n'est pas leur place. Et moi, comme un handicap, je me trouve devant la porte. Ce n'est pas sécurisé. Combien de fois j'ai failli me faire écraser parce qu'il n'y a que de la route et les pitons ne sont pas du tout considérés dans le transport ? Voiture, si je vais prendre des départementales plutôt, pour le coup, dans des zones rurales. Là, j'avoue que je suis moins à l'aise parce que c'est des petites routes. Je sais que les gens, ils ont davantage tendance à rouler vite aussi. Pour prévenir tout risque, autant connaître et appliquer les bonnes pratiques. Quand tu es à vélo ou en trottinette, mieux vaut être bien équipé. Le casque et le gilet jaune sont plus que recommandés. Et le gilet est obligatoire si tu te déplaces hors agglomération, la nuit ou quand la visibilité est insuffisante. Puis, n'oublie pas, tu ne peux pas rouler à plus de 25 km heure sur les pistes, voies cyclables et les voies de bus. Si tu marches, fais aussi attention à ce qui t'entoure. Tu n'es pas forcément visible par ceux qui se déplacent plus vite que toi. Quand tu prends les transports en commun, informe-toi avant de partir. Et toi aussi, sois vigilant à tous ceux qui t'entourent. Des personnes plus fragiles seront peut-être plus à l'aise assises. N'hésite pas à leur proposer ta place. Un dernier conseil qui concerne tous les modes de transport. Il faut partager l'espace et la voirie. Pour ça, le respect du code de la route est primordial. Toujours penser aux autres qui se déplacent pour sécuriser les déplacements de tous. Mais ces conseils n'empêchent pas forcément le sentiment d'insécurité quand on se déplace dans l'espace public ou quand on prend les transports en commun. Harcèlement, menace, voire agression sexuelle dans les transports en commun, presque la moitié des usagers déclarent se sentir en insécurité selon une enquête de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Une enquête qui date de 2019. Le sentiment d'insécurité est encore plus fort quand on est une femme. En 2015, toutes les utilisatrices des transports en commun interrogés déclaraient avoir subi au moins une fois du harcèlement ou une agression sexuelle. Pourtant, les transports en commun, la marche ou le vélo font partie des modes de transport à privilégier pour réduire notre empreinte carbone. Et pour répondre à ce sentiment d'insécurité, institutions locales et entreprises de transport se mobilisent. C'est pour ça que je suis partie à Bordeaux. La métropole bordelaise et le réseau de transport de l'agglomération, TBM, testent un nouveau plan d'action national. Demandez Angela. Bon, concrètement, si je me sens menacée dans la rue ou dans les transports, je peux entrer dans une boutique partenaire du dispositif et demander où est Angela. C'est un mot de passe pour faire comprendre aux commerçants ou à la commerçante que je me sens en danger. Alors, la personne pourra m'accueillir et m'aider. C'est Sarah Gégou qui m'a expliqué comment s'organise ce plan. Elle est chargée de mission égalité femmes-hommes pour la ville de Bordeaux. Le dispositif Demandez Angela est né à l'été 2021, donc il y a à peu près un an. L'idée, c'était de créer en fait un réseau d'établissements solidaires à travers la ville, de proposer en fait des solutions aux personnes qui se sentiraient en situation d'insécurité ou victimes d'agressions dans l'espace public. Et c'était aussi l'idée de créer en fait un maillage un peu sur le territoire. Il y a une enquête qui a été menée il y a quelques années auprès des Bordelaises et des Bordelais qui montre qu'il y avait plus de 50% des femmes et plus de 60% des personnes LGBT qui ne se sentaient pas sereines dans l'espace public. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des établissements solidaires qui se forment sur cette question et qui ensuite sont prêts à réagir en cas de situation de violence sexiste et sexuelle, que ce soit dans leur propre établissement, que ce soit devant leur établissement, dans l'espace public. Et puis qu'on gagne toujours à former le plus de personnes possible sur ces questions-là. Et concrètement, si je me sens en danger, si je suis harcelée, je rentre dans une des boutiques partenaires, je demande Angela, comment ça se passe ensuite ? Si vous entrez dans un établissement, demandez Angela. Donc l'idée évidemment c'est que Angela c'est un mot de passe, un mot de code, mais vous pouvez évidemment demander autre chose et demander de l'aide plus simplement. Et donc les personnes ont suivi une formation de sensibilisation à déjà reconnaître les violences sexistes et sexuelles, à l'accueil des victimes en situation de violence ou de stress post-traumatique. Et en fait à la fin, on leur a donné une petite fiche action qui leur donne un peu quelques principes à respecter. De croire la personne qui fait appel au dispositif, c'est de la sécuriser en sachant que l'idée n'est pas évidemment de mettre l'établissement en danger. Après l'idée c'est que chaque établissement mette en place son propre protocole en interne, dans sa structure, en fonction par exemple des espaces disponibles, de ce qu'ils peuvent proposer ou non. Mais par exemple, on leur dit que c'est souvent bien de proposer un verre d'eau, de charger son téléphone, de voir si la personne n'a plus de batterie, de lui proposer un appel, des petites choses simples. Et puis surtout, si la personne a été victime de violence ou est en danger, de lui proposer d'appeler la police. Et si elle n'est pas en mesure d'appeler la police, de l'appeler soi-même si on voit qu'il y a vraiment une situation de danger. Et par contre, si la personne ne veut absolument pas qu'on contacte le SAMU ou la police, évidemment on ne va pas la forcer, mais on lui donne les numéros avant qu'elle reparte de l'établissement. Il n'y a pas de fatalité, il y a des choses qui parfois pendant des années paraissent comme ça. Une fatalité, ça ne l'est pas. À quel point ça s'étend en fait, ce maillage dont vous me parliez ? Combien y a-t-il de partenaires ? Aujourd'hui, après un an d'expérimentation du dispositif, nous avons 63 partenaires, dont une grande majorité d'établissements de nuit, mais aussi des établissements très variés, comme un coiffeur, un magasin de chaussures, un bar à jeu, un cabinet de kiné. Pour être membre du dispositif Demander Angela, il faut faire plusieurs choses. Il faut d'abord adhérer au dispositif en signant un formulaire d'adhésion, qui comprend une charte avec quelques grands principes, notamment les établissements s'engagent à accueillir toute personne qui fera appel au dispositif sans la questionner, quel que soit son âge, son genre, son orientation sexuelle ou sa condition. L'établissement s'engage aussi à sensibiliser l'ensemble des salariés de la structure ou bénévoles ou personnes qui travaillent au sein de la structure. Et donc, la ville propose, pour les sensibiliser, on appelle ça plus une sensibilisation, parce qu'actuellement, ça dure deux heures, deux heures et demie. Et donc, c'est proposé avec une association qui travaille dans les droits des femmes et en partenariat avec la police nationale. Donc, actuellement, on a formé 170 personnes depuis un an. Et enfin, l'établissement s'engage aussi à afficher, évidemment, sa participation au dispositif avec un logo qui est reconnaissable, violet, avec des petites ailes sur sa vitrine. Et du coup, on a aussi pas mal d'acteurs événementiels qui se sont formés, ont participé à nos formations et peuvent l'afficher lors des événements avec en tête l'idée de prévention des risques de violences sexistes et sexuelles en milieu festif. On peut aussi demander Angela quand on prend le tram. Le réseau de transport bordelais a fait installer des bornes d'appel d'urgence à certains arrêts de tram. En cas de problème, on peut aussi appeler les conducteurs et conductrices dans 10 rames du réseau TBM. Je suis Victor Sancho, je suis responsable de l'entité contrôle sûreté sur le réseau TBM. Alors ici, nous sommes sur la station Porte de Bourgogne qui est une station référente sur le dispositif Angela. Alors nous avons deux stations test qui sont la Victoire et Porte de Bourgogne, deux grosses stations sur le réseau avec une signalétique spécifique pour présenter le dispositif Angela et mettre en avant les bornes d'appel d'urgence. Vous avez un marquage spécifique où on voit un bouton d'appel où la personne qui est en danger peut appeler directement et nos opérateurs reçoivent directement l'appel. Sur les tramways, nous avons des bornes d'appel d'urgence. Donc la signalétique aussi met en avant la borne d'appel qui permet à la personne en danger d'appeler directement le conducteur de la rame. À partir du moment où la personne est en danger et nous signale le danger, le conducteur a une prostédure à faire bien particulière, donc de prévenir la personne, d'essayer de la rassurer, de la faire venir proche du poste de conduite, d'appeler directement le PC pour que nous puissions intervenir avec nos équipes de sûreté. On a un maillage d'équipes de sûreté sur le réseau pour aller au plus vite sur l'intervention. Donc sur cette intervention ou sur d'autres. Mais en tout cas, on essaie d'avoir un maillage le plus fin possible pour avoir un délai d'intervention le plus court possible. Tous et toutes qui prenons les transports en commun, nous ne pouvons accepter ces actes et ces faits. Et combien de signalements avez-vous eu depuis la mise en place du dispositif ? Depuis le début janvier, nous avons 55 cas avérés en GELA, donc voilà, violences, harcèlement, qui sont surtout faits sur Internet à l'heure d'aujourd'hui. Les bornes sont moins prisées à l'heure d'aujourd'hui. Donc sur le site Internet, on peut être ou témoin ou victime et on peut le faire en temps réel ou a posteriori. Ça nous permet en fin de compte de rapidement, si vous êtes sur le site Internet, l'opérateur reçoit directement l'appel et peut directement envoyer une équipe. Donc voilà, on prend contact avec le conducteur et essaie de trouver la personne en vue de la victime. Si c'est a posteriori, en tout cas, on a identifié la rame, ça nous permet de faire un prélèvement vidéo. Si la personne nous a laissé ou son numéro de téléphone ou son adresse mail, on la contacte et derrière, on l'incite à déposer plainte. On lui explique que l'on a le prélèvement vidéo que l'on a prélevé et qu'on est en attente de réquisition. Ça permettra de donner de la force au dossier par la suite en dépôt de plainte. Et comment vous expliquez cette différence de chiffres entre le site Internet, les demandes sur le site Internet et les demandes via les bornes ? C'est des personnes qui, potentiellement, sur le coup, sont peut-être choquées, n'ont pas spécialement l'idée d'appuyer sur le bouton. Je pense peut-être aussi, on est en train de faire des analyses là-dessus, savoir si la personne ayant peur peut-être sort de la station. Elle n'a peut-être plus envie de rester là et de se faire insulter, par exemple. Elle part sur une urède adjacente. Peut-être qu'on est en train de l'analyser un petit peu et d'avoir des retours par la suite. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on a des stations de test, mais ça a été pour nous un gros challenge de former énormément nos agents, tous nos agents de conduite, nos espaces, etc. L'ensemble, TBM est sensibilisé à ça. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, presque un point refus, c'est aussi un bus. On a des conducteurs aussi qui déjà, on part d'Angela dans les bus. Donc les conducteurs savent déjà la procédure à faire, garder la personne, la rassurer, appeler l'opérateur. C'est un petit peu la suite logique du guide que l'on a eu contre le harcèlement sexiste qu'on avait il y a quelque temps. Donc nos conducteurs commencent à être vraiment aguerris à ces procédures-là. Donc, pour ne pas mettre les autres et moi-même en danger, il est important de bien s'équiper, de partager l'espace public, et d'être vigilante à ce qui m'entoure. En plus de ces bonnes pratiques, des dispositifs voient petit à petit le jour pour que les transports en commun ou l'espace public ne soient plus une source d'angoisse. D'ailleurs, tu peux retrouver le dispositif Angela dans d'autres villes en France, comme à Pau, Alfortville ou Saint-Brieuc. Sinon, il existe l'arrêt de bus à la demande. Les passagers et passagères peuvent demander, le soir, à descendre du bus entre deux arrêts pour être plus proche de leur destination. Tu peux en bénéficier dans une quinzaine de villes, parmi elles, Lyon, Brest, Strasbourg ou encore Grenoble. Alors, n'hésite pas à t'équiper et renseigne-toi sur les dispositifs qui existent près de chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada